Hello ! J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve cette semaine dans un nouveau vlog. On est lundi et j'espère quand même que la vidéo qui est sortie la semaine dernière, qui était donc l'avant-après de la chambre du haut, vous a plu. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous la mettrai ici, et le lien sera en barre d'infos pour aller la regarder évidemment. Donc aujourd'hui on est lundi. Là je vais vite fait partir au sport, et quand je reviens je fais direct à manger. Grosse journée, on va pas se mentir. J'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à préparer. On réattaque les vlogs fort. C'est parti ! Genre elle profite pas du soleil. Regardez ça. C'est quoi ce gros chat là ? Elle est brûlante. Ça va ou quoi ? Bon, on va commencer ce vlog par faire à manger. Ce midi, on va se faire le petit filet de dorade aux olives lecino et salicorne, qui ressemble à ça. Vous l'aurez compris, cette partie de vlog est sponsorisée par HelloFresh, puisque comme d'habitude, c'est vraiment un service qui me sauve la vie au quotidien. Vous savez que j'ai un emploi du temps qui est toujours assez chargé, assez serré, et le fait de pas avoir besoin justement de réfléchir à ce que je vais manger le midi ou le soir, de pas avoir forcément besoin de prendre le temps d'aller faire les courses pour des repas comme ça. C'est vraiment un garde-temps de ouf, et je suis tellement contente. Franchement, je pense que sans eux, honnêtement, je commanderais beaucoup plus à manger. Donc c'est parti pour faire à manger ce midi. Est-ce qu'on serait pas parti sur un petit moment ASMR cuisine comme on adore ? Si. Vous le savez, avec HelloFresh, vous avez directement les recettes ici, et elles vous sont expliquées. Vous pouvez choisir parmi plus de 21 recettes chaque semaine, et il y en a pour tous les régimes alimentaires. On va commencer par faire bouillir de l'eau. Pommes de terre, céleri rave. On va couper 150 grammes par personne. C'est parti pour faire bouillir de l'eau. c'est parti pour qu'il y aidez de faire bouillir de l'eau. C'est parti pour nous ouviraran. Il va faire bouillir de l'eau. C'est parti pour tirer. Il va être grand-papier et c'est parti pour rater. C'est parti pour faire bouillir de une source que vins strictement. Pour les noix, ces parages sont vins. Voilà mes petits repas de ce midi. Je vais vous montrer en close-up tout de suite. Donc là, vous avez la purée céleri rave, pommes de terre. Ici le poisson, le filet dorade, la salicorne avec de l'ail. Je prends toujours l'ail parce qu'Henri n'aime pas ça. Le petit mélange tomates, olives et vinaigre, et les deux quartiers de citron. Ça fait quand même des belles assiettes, et je ne suis pas peu fière. Je trouve ça très joli. Je trouve que c'est plutôt ressemblant, et comme d'habitude, à chaque fois que je collabore avec HelloFresh dans mes vlogs, j'ai un code promo pour vous qui est le code ENJOY-MARS que je vous affiche juste ici, et qui vous permet, en cliquant sur le lien et en rentrant mon code, de bénéficier de repas à moins de 3 euros dans votre prochaine box. C'est une offre qui est valable en France pour les gens qui n'ont jamais commandé sur HelloFresh, mais aussi pour les personnes qui ont annulé leur abonnement et qui souhaiteraient éventuellement le reprendre. Je vous laisserai aller voir tout ça dans la barre d'infos. Je vous récapitulerez le lien et le code promo si jamais ça vous intéresse. Vous avez été pas mal en DM ces derniers temps à me demander si j'avais de nouveau un code promo HelloFresh. Le voici pour vous. Bref, moi je vous souhaite un très bon appétit. Je vais aller emmener ça dans le bureau d'Henray pour qu'on puisse manger ensemble. Aujourd'hui, on est au bureau. Je suis arrivée ce matin, et franchement, le train était en retard. Tout était en retard. Il y avait du monde sur la route, donc je suis vraiment trop contente d'être arrivée. On a déjeuné, et là on s'apprête à faire les réunions mensuelles. Vous savez qu'en fait, on fait une réunion mensuelle sur Leaves & Clouds, et une sur HonestMime pour faire le point de tout ce qui s'est passé le mois dernier, pour toutes se mettre à jour, pour pouvoir avancer sur les nouveaux projets. Je peux d'ores et déjà vous dire que sur Leaves & Clouds, il y a des beautés qui arrivent, et pareil sur HonestMime. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on va faire le point. Je vous emmène avec moi dans cette petite réunion du jour. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai fait un petit effort. Je me suis maquée dans le train. J'étais pas hyper décidée, et pourtant... On a d'ailleurs reçu notre nouveau canapé. Je vous avais dit qu'il y avait un canapé qui allait pas tarder à arriver, et le voici. C'est un La Redoute, et franchement, il est vraiment pas mal. Je l'ai testé, approuvé, il est très très cool, et en plus il va hyper bien avec le reste. Attends, tu t'étais en dormi où ? C'est pas vrai ! On commence par le plus dur, on arrache le pansement tout de suite ! Ça la fait rire ! C'est quoi cette petite télécommande ? Ah non, j'ai cru que tu regardais mes pantoufles, Marie. Elle les a déjà vues. Je sais qu'elles sont pas beaux, mais j'étais pas là à l'époque, quand t'as offert des jolies pantoufles. C'est celle de ma grand-mère. Je me suis dit, je vais pas en racheter exprès, ce serait dommage, alors que c'est des anciennes pantoufles que ma grand-mère m'a achetées. Les points que je vais aborder face à... Comment on fait des points maintenant hebdo ? Réseaux sociaux... Et puis ouais, tu reconfiendras... Ouais. Vous avez une préférence ? On n'a même pas eu pas me regarder. Non, parce que j'en ai découpé, donc... Moi, je lui redemande parce que le pantoufles, mais j'espère que c'est pas ça, parce que c'est très 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 clair. On va en laisser un peu clair. Ce matin, les amis, on est en shooting pour Leaves & Clouds, pour du coup un projet qui sortira bientôt. Évidemment, regardez, j'ai les yeux un peu fermés aujourd'hui, je suis un peu crevée, surtout je suis en robe. Bah oui, parce qu'évidemment, pour tout projet qui sort dans quelques temps, on est obligé de faire genre, c'est la vraie météo du moment où ça va sortir. C'est français ce que je dis ? Bref. Pour moi, c'est dommage. On va peut-être louper ça. Je vais essayer un peu en large. On shoot ici, à Lyon, les coulisses. Je peux pas trop vous montrer, mais les coulisses. On a vraiment mis le parapluie carrément dans la boutique. Je sais pas comment on a fait pour rien briser, mais pour l'instant, c'est bon. C'est mieux sans l'appareil photo ? Ouais. On est en train de décider quelles seront la prochaine bannière de la chaîne principale, sauf que c'est pas facile de trouver. Mais je trouve que sans l'appareil photo, c'est mieux. Oui. Camille, t'en penses quoi ? Ok. J'aime bien avec aussi, mais... Oui, le sens, c'est bien. Le sens, c'est cool. Le sens, c'est bien parce que le truc, c'est que l'appareil photo, il fait un peu cartoon. Ça fait pas un peu de goût dans la... Moi, ça me choque pas. On m'a mis un petit phénix. Moi, j'aime bien comme ça. Si vraiment on trouve que c'est trop vide, on changera. Mais là, en vrai, je trouve que c'est bien. Vendu ! Il est 8 heures du matin et je m'apprête à partir à Paris, sachant que je suis rentrée de Lyon hier soir. Fast life, comme on dit. En fait, du coup, comme vous l'avez vu, là, j'étais à Lyon ces deux derniers jours pour le boulot. Parce qu'on a fait, du coup, Réunion plus shooting. Et forcément, je suis rentrée hier soir assez tard. Je termine de mettre mon rouge à l'air. J'adore me servir du retour de ma caméra pour faire ça. C'est le Cherish pour les gens qui vont me demander de chez Mac. Donc, ouais, hier, je suis rentrée quand même assez tard et j'ai mangé super tard. Je suis allée me coucher ultra tard. Et ce matin, réveil, réveil tôt, voilà, pour partir à la gare parce que je vais à Paris pour la journée. Je fais un petit aller-retour. J'ai un déjeuner avec le petit Marseillais qui sortent des nouveaux petits produits, là, pour cette nouvelle saison. Et du coup, je vais aller découvrir tout ça à Paris. J'ai essayé de me faire un petit look ce matin, mais comme je vous vois, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Genre, c'est pas du tout une blague. Vous savez que j'ai toujours eu des petites paupières mobiles. Toujours, toujours, toujours. Mais en ce moment, je trouve que c'est pire. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il se passe. C'est la vieillesse, en fait. Je crois que c'est ça. J'approche de mes 30 ans et du coup, là, j'ai mes paupières qui sont en train de tout lever, wesh. Peut-être que je suis pas très réveillée ces trois derniers jours, là, mais waouh. Bref. Des fois, je suis tellement heureuse que le maquillage existe parce que franchement, sans maquillage, je ne sais pas ce que je ferai le matin quand je dois présenter, quand je dois être mimi, tu vois, quand je vais travailler. Je sais pas. C'est très mignon. On a des petits mortels, là. J'ai vu, genre, tellement soleillée et tout. Je sors de ma belle pratique, j'étais là. Non, mais là, par contre, ensoleillée, j'ai mis du beige, du coup. De pouvoir célébrer ensemble les 40 ans du Petit Marseillais. Je sais pas si vous saviez qu'on a 40 ans. Donc, voilà. Depuis 40 ans, on ensoleille le quotidien des Français et on en est extrêmement fiers. Et on est surtout très fiers que les Français nous le rendent vraiment beaucoup parce qu'on est la marque préférée des Français encore cette année. On est présents dans une salle de bain sur deux. Tu peux choisir deux cartes sur la table. Tu prends tout ton temps. Tu les choisis à l'intuition. Oh, waouh. T'imagines, elle fait... Ah bah j'en ai plus, j'en ai plus. Parce que ça, ça me donne envie de dire à tout le monde de rentrer chez soi. On prend du rosé. On en parle toute la journée. Ah, du rosé, carrément ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Incroyable. Qu'est-ce que je vais prendre ? Alors... Qu'est-ce que je vais prendre ? 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 Je prends tous les fromages qui puent. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Ce fromage, rien pour moi. Dans mes enfants. Je m'attendais pas ! What ? What ? Avant d'aller me coucher, je voulais vous parler d'une petite chose. Je sais que vous aimez bien quand je vous en parle, donc j'ai deux bonnes nouvelles pour vous, donc restez ici. La première, c'est qu'en ce moment, sur Leaves & Clouds, on a une offre qui est vraiment très cool, qui fait qu'à partir de 20 euros d'achat sur le site, vous avez un masque garantia qui vous est offert. Donc c'est l'offre de la semaine, vous savez, comme c'est les 6 ans de Leaves & Clouds ce mois-ci. On en profite pour vous gâter toutes les semaines, donc c'est vraiment très cool, parce que 20 euros d'achat, le minimum d'achat, est pas énorme pour avoir un cadeau gratuitement. Donc ça, c'est quand même hyper cool. Je vous laisserai le lien évidemment en barre d'infos. Et la deuxième bonne nouvelle que je voulais partager avec vous, et ça, ça concerne particulièrement les pharmaciens, pharmaciennes. En tout cas, toutes les personnes qui travaillent dans des pharmacies, dans des officines, on est enfin référencés sur Farmedistore, avec la gamme de skincare, et ça, pour le coup, c'est hyper cool. Ça concerne pas tout le monde, mais c'est juste parce que vous avez été hyper nombreux à nous demander si un jour, on allait être référencés dans des pharmacies, dans des parapharmacies, parce que vous aimeriez pouvoir retrouver nos produits en physique. Et franchement, ça a été un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, on est en mesure de proposer nos produits dans des pharmacies. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Donc si vous êtes pharmacien, pharmacienne, que vous travaillez dans une pharmacie, dans une officine, et que vous avez envie de nous référencer, on est actuellement disponible sur Farmedistore. Donc vous pouvez passer commande de nos produits directement sur la plateforme. Je vous donnerai plus d'informations en barre d'infos. Je vous mettrai également un mail. En tout cas, je vous mettrai le mail de la commerciale. Si jamais vous avez envie de nous référencer, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. On serait ravis de vous répondre et peut-être, pourquoi pas, se faire référencer dans une pharmacie proche de chez vous pour que vous puissiez avoir nos produits proches de chez vous, tout simplement. Bon allez, je vais me coucher, les amis, et je vous retrouve demain. On est vendredi matin, et ce sera officiellement le dernier jour de ce weekly vlog. J'ai pas beaucoup pris la caméra ces derniers temps. Vous le savez, en fait, ça va être le grand départ pour moi demain. Donc je suis évidemment assez stressée. Voilà. Jelly, ça va ? Je te dérange pas ? J'entrais le bois de l'eau, mais comme si son avenir en dépendait. On va me faire un café, je reviens. À l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, vous savez déjà où je suis partie, donc je peux en parler de manière totalement libre. Je pars en Écosse pendant 9 jours. Bon, je suis trop excitée. Évidemment, c'était sur ma wishlist depuis super longtemps. Je m'étais toujours dit qu'un jour, je ferai un voyage seule avant mes 30 ans et que je prendrai aussi la décision de passer un anniversaire seule. Mon anniversaire, c'est dans 4 jours, donc évidemment, là, le temps presse, et c'est le dernier anniversaire avant mes 30 ans. Après, c'est fini. Donc aujourd'hui, ma journée va être principalement tournée vers mon départ qui est demain, terminer ma valise que j'ai déjà commencé. Je voulais pas prendre une trop grosse valise, et au final, je pense que je vais en prendre une grande quand même. Je vais vous montrer tout à l'heure. Hier, j'ai fait un nouveau masque que je teste actuellement. Est-ce qu'on peut parler du glow de ma peau ? Là, je vais partir parce que j'ai un truc à faire. Alors, si je vous dis ce que c'est, je vais vous dire ce que c'est, mais si je vous dis ce que c'est, peut-être que ça va vous donner des indices sur le pourquoi du comment je le fais. Ce matin, je pars faire un test d'effort. Alors, un test d'effort, ça sert à quoi ? Bah savoir comment vous résistez aux efforts. Voilà, c'est tout. Merci Marie. Non, en gros, je fais un test d'effort ce matin parce que quand je serai rentrée de mon voyage d'Ecosse, je vais partir faire quelque chose. Je peux pas vous en dire plus, mais je pars faire quelque chose et donc j'ai besoin de faire ce test d'effort avant de partir. Enfin, en fait, c'est la condition sine qua non pour que je fasse ce truc. Donc bref, du coup, ce matin, test d'effort, j'avoue que j'en ai jamais fait. Je sais pas tellement à quoi ça ressemble. Je pense que je filmerai pas parce que je vais quand même chez le docteur. Donc voilà. Je sais pas que je vais chez le docteur. Je vais chez le cardiologue. J'espère qu'il va pas me sortir d'une dinguerie, genre madame, vous avez un problème au cœur. En ce moment, je pense à un truc qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de vous dire, mais là, je sais pas, je regardais par la fenêtre. Puis il y a des pensées comme ça depuis ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous comparer avec votre ancien vous ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous regarder dans le miroir un jour et de vous comparer avec qui vous étiez ou ce que vous étiez avant, physiquement, mentalement ? Moi, en ce moment, c'est ce qui est en train de m'arriver, surtout d'un aspect physique. Je me compare beaucoup maintenant à qui j'étais avant. Et je dirais sur des aspects positifs, mais aussi sur des aspects un peu négatifs. Il se passe un truc, je commence à vieillir et je commence à le voir sur mon visage que je commence à vieillir. Je commence à avoir des rides d'expression que j'avais pas avant. On pourrait d'abord penser aux rides du front, mais en fait, moi, je pense surtout à celle-là. Vous allez me prendre pour une durée. Je m'en fous, je vous le dis quand même. Ici, ça se voit pas. C'est pas la caméra, évidemment. Là, je commence à avoir des rides d'amertion que j'avais pas avant. C'est normal, bien sûr. On évolue, on vieillit, forcément. Sauf que ça me trigger un peu de voir que je vieillis. Genre, je suis pas prête, quoi. J'ai l'impression que mentalement, c'est pas au programme, en fait. Genre, la meuf, elle a décidé que c'était pas au programme de vieillir. Genre, qui ? Bref, ma journée ne vient que de commencer et je suis déjà aigrie. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Je suis déjà une meuf aigrie parce que j'ai pas encore bu mon café. C'est pour ça. L'Écosse, ça va pas vraiment être des vacances, en fait. Mon programme pour partir en Écosse, il est ultra chargé. J'ai vraiment prévu beaucoup de choses. J'espère que je vais réussir à tout faire. Ouais, bon, je sais pas. J'espère que oui, parce que quand même beaucoup de choses de prévues et puis j'ai envie de voir plein de choses. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un séjour sportif. Je ne vais faire que marcher. Et donc du coup, le prochain vlog que vous verrez sur cette chaîne, ce sera un mi-vlog, mi-travel diary, dans le sens où je vais commencer à vlogger demain, donc le jour de mon départ, et que j'arrêterai le vlog le jour de mon retour. Donc ça va faire un gros vlog, un gros, gros, gros travel diary. Alors je sais pas si vous aimez les vlogs voyage, je sais pas si c'est vraiment votre truc et tout. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas du tout kiffer. Moi, j'ai super envie de le faire parce que je me dis que pour les gens qui ont peut-être envie de prévoir un road trip, peut-être que ça pourra vous aider. Bon, j'arrête de parler parce que là, je pars dans 15 minutes et je suis vraiment pas assez... Je dois ouvrir mon cadeau d'anniversaire avant de partir. Ça fait des semaines que Henri me tisse dessus. Attends. Pourquoi tu bois ton verre d'eau ? Tu me stresses là. Je suis stressé de ouf. Non mais tu me stresses de ouf. Attends, bouge un peu sur la droite. Mais attendez, on l'ouvre pas encore. Parce qu'en fait c'est pas ça ton cadeau, ça c'est une boîte random. Ah bon ? Oui. Tu... Il a caché là le cadeau. Je t'ai fait miroiter que c'était ça ton cadeau, putain. C'est pas ton cadeau, c'est ton cadeau. Enfin si, c'est une partie de ton cadeau donc l'ouvre pas quand même pour pas te spoiler. Ah mais donc je dois ouvrir quoi ? Ah ben ! Ah ben ! Hein ? Tu as gratté ? Attends ! Regarde, on part et on revient. On part 3 semaines. Et alors ? Parce que du coup, on part en janvier, et je sais que c'est pas la période, mais je sais que je pouvais pas partir à une autre période. Du coup là c'est la deuxième partie de ton cadeau. Ça c'est un calendrier, que chaque jour, il y a un sakura qui apparaît, et le calendrier commence le 1er janvier, comme ça qu'on partira dans la ton petit sakura quand même qui sera fleurie. Parce que je sais que c'était important pour toi de les voir. J'étais sûre que c'était ça ! Ah oui, vraiment ? Oui ! On part, d'accord, on part là-dedans, on regarde, on revient à comment. C'est beaucoup plus beau d'atterrir à Osaka, c'est d'atterrir avec l'eau et tout ça. Et après on prend le train pour... Donc on part 3 semaines, et vu que je sais que t'as quand même, toi, certains trucs très précis que tu veux voir... T'en part 3 semaines ! Oh, il t'a vraiment pris des billets d'avion pour partir. Ça, ils sont payés, ils sont bris ! Le guide des routards de Tokyo, tu peux tomber le sakura, je suis trop contente ! Et tu dois enlever comment ? Je sais pas. Et ça tu l'enlèves peut-être pas ? Si, si, t'inquiète, tu vas le voir apparaître. Ah oui, tu enlèves un... Ça, là, tu l'enlèves, hop, et là, ça commence à apparaître. Un, trois... Waouh ! Mais c'est trop beau, ça ! C'est le plus gros cadeau que tu m'as fait, je crois ? J'ai jamais fait à personne. Tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est qu'au-delà du fait qu'on parte au Japon, dès qu'on va passer 3 semaines, on sort mon voyage. Mais oui ! Dès qu'on l'a jamais fait. Bon, les amis, on voit pas grand-chose et pourtant, regardez, ma valise est faite. Ça va Nono ? Ma valise est prête, ma trousse de make-up est prête, tout est prêt, mon sac est prêt, voilà, c'est fini. Je suis fin prête. J'avoue, petite séquence forte en émotion, vous l'avez vu. Henri m'a offert un cadeau incroyable pour mon anniversaire. J'ai chouiné, vraiment, comme une enfant. Mais pour ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que le Japon, c'est mon rêve depuis toujours. Et j'ai toujours repoussé un petit peu l'échéance et attendu le bon moment pour partir. Et je crois qu'en fait, il fallait que quelqu'un me pousse à le faire pour que je le fasse, et Henri l'a fait. Ça y est, notre voyage au Japon est planifié. Donc maintenant, il faut que je m'occupe de toute l'organisation sur place et tout, parce que ça, je sais qu'Henri, c'est pas son truc. Mais par contre, il m'a fait la surprise de m'offrir ce voyage. Je réalise pas trop parce que là, du coup, je suis vachement focalisée sur mon départ de demain qui me stresse beaucoup. Je vais vraiment le réaliser, genre quand je vais rentrer d'Ecosse et quand je vais me mettre dans le mood de chercher, de planifier en fait ce voyage-là. Quoi de mieux pour finir ce vlog en beauté ? Je pense qu'on pouvait pas faire mieux que ça. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Demain, je me lève extrêmement tôt pour mon départ en Ecosse. Je suis stressée. Je suis assez curieuse aussi de voir ce qui m'attend, de voir comment je vais réagir, comment je vais me sentir. Je pense que ça va être vraiment une expérience particulière, mais j'ai hâte de partager ça avec vous. D'ailleurs, de toute façon, à l'heure à laquelle ce vlog sort, ça fait déjà deux jours que je suis arrivée en Ecosse. Et normalement, le jour où ce vlog sort, c'est mon anniversaire, le 18 mars. Merci à vous d'avoir regardé ce weekly vlog jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était un peu plus court que d'habitude, mais je pense que vous allez me détester pour la longueur de la vidéo en Ecosse. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao !